Mais avant, ça, ça fait quelle hypothèse ? Ça fait l'hypothèse qu'un dictionnaire est autologique. Que si je parcours un dictionnaire, je parcours un corpus fermé. Eh bien même ça c'est faux. Je pourrais vous montrer, parce que je l'ai en bas, peut-être qu'on pourra le filmer à un moment, quelle est la tête d'un dictionnaire qu'on corrige. À une époque je travaillais avec une rédactrice en chef de Larousse, qui m'a confié le Larousse de l'année précédente, et dans laquelle elle marque toutes les corrections qu'elle fait pour l'année suivante. Et on voit qu'il y a un foisonnement extraordinaire de corrections. Donc c'est une pièce que j'ai gardée, que j'aime bien. Alors pourquoi donc même un dictionnaire n'est pas autologique ? Et alors là, quand un enfant joue avec ça, avec nous, à un moment donné, on lui dit, bon écoute, c'est l'heure de dîner, tu m'emmerdes, ou bien écoute, je sais pas, ou, ah bon papa, c'est pas, ou bien, monte dans ta chambre à faire tes devoirs, ou bien, enfin, tout ce que les parents sont capables d'imaginer dans ce cas-là. Alors pourquoi ? Donc parce qu'il y a, alors là, au niveau de ce cheminement des symboles, ou au moins de ce cheminement de raisonnement, et bien là aussi l'enfant fait l'hypothèse la plus simple, c'est que c'est une boule. C'est que chaque mot renvoie à tel mot, chaque structure de raisonnement renvoie à une autre structure de raisonnement indéfiniment, et que ça boucle. Là aussi, c'est la structure la plus simple. Mais, mais, et bien non. Et bien non, pourquoi ? Parce que là aussi, à un moment donné, et bien, on arrive sur, ou bien je sais pas, ou bien en tout cas quelque chose qui est manquant. Le jeu des déductions signifiantes, ça se présente comme des théorèmes, le jeu des théorèmes débouche sur du manque. Donc là, à nouveau, qu'est-ce qu'on a à faire, encore une fois, si on construit cette structure la plus simple possible, et bien on va à nouveau avoir une structure théorique avec, donc là, par contre, on va peut-être dessiner autre chose, on va dessiner les S, S', etc., qui éventuellement, à un moment donné, le S4, par exemple, qui va aller pointer sur du vide. On a quelque chose qui est comme ça. Là, à ce moment-là, on a tout un jeu de déduction sous forme de théorème, il y en a de partout, mais d'une certaine façon, ça converge sur un trou. Alors, qu'est-ce que c'est que ce trou ? Comment on peut le nommer ? C'est en fait le signifiant d'un manque. C'est le signifiant d'un manque. Et dans ce jeu-là, dans ce jeu-là, l'enfant idéalise son père, par exemple, idéalise l'adulte, ou idéalise le dictionnaire, comme étant à même d'être le réservoir d'être le réservoir d'un savoir intégral. Ce réservoir de savoir intégral, Lacan le nomme l'autre. Et du coup, dans la grammaire lacanienne, Lacan nomme ce trou signifiant du manque dans l'autre, qui note S de Antin-Varille. Donc, voilà. Donc là, où en sommes-nous, là, présentement ? Vous voyez qu'on est dans la construction d'un sujet humain. Et dans sa construction, eh bien, on était parti d'une cosmogonie, disons, sphérique. Et on a, au plus simple, on a inventé une cosmogonie qui est formée d'un triple, de trois torts. on a été contraint. Et d'ailleurs, si je reprends ce jeu, pourquoi est-ce que, si c'était pas ça, au nom de quoi est-ce que l'enfant, pendant plusieurs semaines, s'ingénierait à poser ces questions ? Et puis surtout, il va expérimenter que ça marche à tous les coups. Ou plutôt que ça défaille, que ça défaille à tous les coups. Hein, qui commence à demander pourquoi le verre, pourquoi un verre, et pourquoi je peux mettre de l'eau dans le verre, eh bien, qui pose cette question-là, ou qui pose une question sur Dieu, ou une question sur, 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 sur n'importe quoi, ça défaille toujours. Et par association d'idées, ça me rappelle un truc assez amusant, que vous aviez connu, puisqu'on est à peu près de la même génération, vous aviez connu un, un humoriste qui s'appelait Fernand Reynaud. Et, il y avait une petite, une petite scénette comme ça, où il était avec, avec son fils, qui lui posait des jeux, des questions du pourquoi. Et, et son père, d'une certaine façon, assez intelligemment, et ça déclenche le rire, s'ingéniait tout le temps à répondre, c'est étudier pour. À toutes les questions, il répondait finalement, c'est étudier pour. N'est-ce pas la meilleure façon de renvoyer au signifiant du manque dans l'autre ? Donc la question que j'ai envie de te poser, c'est comment en fait ces trois torts se combinent ensemble ? Voilà. Alors, bien sûr, c'est la question fondamentale, parce que, question qu'on se pose, ben oui, mais bon, c'est quoi ces torts ? Ils se promènent les uns les autres ? Ils sont où ? Si j'ouvre un morceau de crâne, est-ce que je vais les trouver ? Qu'est-ce que... Comment est-ce qu'ils s'articulent les uns avec les autres ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a quelque chose sur lequel l'humain va se focaliser, c'est les objets de désir. C'est-à-dire que, que ce soit un verre, parce que j'ai soif, que ce soit une femme, une nouvelle voiture, tous les objets de la vie quotidienne, un bon repas, des copains, toujours, on part, a priori, d'un objet neutre, mais cet objet neutre, je ne vais m'y intéresser que si je le transforme en objet de désir. Ce verre, je ne le verrais même pas si je n'avais pas soif. C'est parce que j'ai soif que je vois qu'il y a ce verre. C'est un objet de désir. Donc ça ne paraît pas totalement stupide que de dire que réel, symbolique et imaginaire, puisque là on a un truc un peu symbolique, on avait, je vais les reprendre là, je vais les évoquer par leur lettre, donc on a vu, réel, symbolique, imaginaire. Et puis là, je vais introduire ce terme d'objet de désir. Ça ne paraît pas forcément totalement stupide, et peut-être même que c'est ce qu'il y a de plus simple, de se dire, mais après tout, est-ce qu'il n'y a pas comme ça une conjonction de ces structures qui viennent se conjoindre pour se concentrer, pour dire, tiens, ça c'est un objet de désir. Ou pour le dire autrement, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'un objet de désir serait comme une instantiation d'un réel particulier, d'un symbolique particulier et d'un imaginaire particulier. Parce qu'un objet de désir, ce n'est pas que du réel, ce n'est pas que du symbolique, ce n'est pas que de l'imaginaire. Si on prend par exemple l'exemple d'une voiture, un super Jaguar, une très belle voiture, c'est évidemment l'imaginaire. C'est sûr que, je me verrais bien dans une voiture comme ça, pour emballer les femmes, c'est super, voilà. Donc, ça va être un objet imaginaire. Bon, maintenant, ça va être aussi ça va être quand même un objet réel avec lequel il faudra que je fasse un peu attention parce que ça va vite, parce qu'il y a le code de la route, il y a tout un tas de choses qui font que le réel de cette machine qui va aller très vite, il faut que j'en tienne compte. sinon, je ne pourrais pas m'en servir très longtemps. Et puis, il y a la dimension symbolique, à savoir qu'il va falloir que j'aligne de l'argent pour ça. Qu'il a une valeur, il a une valeur d'échange qui est définie par le jeu du social. Donc, cette très belle voiture, c'est du RSI et c'est un objet de désir. Alors maintenant, la question est comment ça s'articule ? Première chose qu'on peut dire, quand même, c'est que c'est bien évident que que ça coince. Que cet objet, je vais faire une fixation dessus. Et que donc, il y a quelque chose de l'ordre d'un coinçage. Donc, si c'est bien fait avec du RSI, eh bien, il faut quand même que ce RSI, ça se coince. Mais la question est comment coincer des torts ? Comment coincer des torts ? Puisque là, on a vu avant que la structure la plus simple pour parler de RSI, c'était de dire que ce sont des torts. Mais comment ça se coince, ce truc-là ? Alors, une façon apparemment très simple de coincer, c'est de dire bon, après tout, c'est simple, il y en a un comme ça, un comme ça, donc ils sont comme ça. Puis, dans le troisième, on va le mettre je ne sais où. Sauf que, quand même, quand je fais cet acte-là, eh bien, je suis obligé de l'ouvrir, le torts. C'est-à-dire, je fais un truc hyper compliqué, finalement, c'est comme avec mes doigts, parce que je fais comme ça, mais quand je suis là, je ne suis plus, ce n'est plus un torts, c'est un torts coupé. Donc, je suis obligé de le couper, de le mettre comme ça, et puis de le rafistoler. c'est-à-dire, je suis obligé de faire une opération extrêmement compliquée. de l'ouvrir. c'est-à-dire, c'est-à-dire, que je fais – Sous-titrage FR 2021